Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ça c'est la loi à propos du masque à gaz mais on s'en fout vu que j'en ai pas Policiers puissent être filmés sur la voie publique ? Avec l'article de la direction générale de la police nationale Enfin bon bref vous avez tout quoi Je sais pas trop ce qui manque Mais euh J'aurais réussi à faire 15 mètres depuis la boucle de métro Il a du laisser aller aujourd'hui dans la police ? Monsieur vous avez enlevé votre sac là Les collègues vous procédez à une bonne passion Bien sûr Tout ce que vous avez sur vous dans les poches et tout vous les enlevez Je veux savoir pourquoi vous procéder à un contrôle ? C'est un contrôle de police Je vais passer Je vais passer Alors qu'est-ce qu'on a dans le fait ? Pas trop chose aujourd'hui Voilà je sais pas vous voulez voir quoi ? Bon ben je vous avancez Vous avez Mitteleur Je vais revoir celle-là Super Le reste des poches Monsieur Est-ce que vous pouvez le lever Mathius ? Ouais Super Des poches d'abord tête ? Dernes-moi d'abord, si vous plaît. Excusez-moi, ça c'est une boîte de cégal, c'est ça ? Ouais, c'est ça, c'est des clopes. Parce que... Là, il y avait une batterie, vous l'avez oublié ? Ah, ça aurait pu être une grenade ! Non, mais c'est une batterie, donc c'est bien ! C'est qui une batterie ? Bah oui ! Ça part à une évidence que vous êtes journaliste. Vous n'avez rien sur vous qui montre que vous êtes journaliste ? Je viens de vous présenter mon justificatif professionnel, ainsi que l'article... Bah, mon collègue, parce qu'il vous parle d'entire, il vous pose la question. Vous voulez le voir, mon justificatif professionnel ou quoi ? On va arrêter de parler avec vous, monsieur ? Non, mais je le montre à un de vos collègues, il ne ferme pas les infos, après, c'est pas de ma faute. Ça marche, monsieur. On va arrêter de dialoguer. D'accord, bah on ne dialogue pas, alors. Vous allez juste retirer les mains des poches, monsieur, pendant le contrôle. Merci. Donc c'est un contrôle ? Je vais vous tenir droit. Je vais vous tenir droit. Monsieur, vous tenez droit. Merci beaucoup, monsieur. Ah, c'est bien. Vous êtes jeune, là ? Oui. Tenez-vous droit comme vous. Je suis droit, là ? Il faut avoir un minimum de risque pour vous tenez droit. Je suis droit, là ? Parce que c'est un contrôle. Monsieur, je suis debout, je suis droit, mes pieds sont au sol. Là, vous êtes droit. Donc il n'y a pas de problème, là ? Ça marche moins bien de mettre la pression sur des gens qui ont l'habitude d'avoir la pression de vos collègues. Je vous le dis, non mais franchement, c'est pas la peine. C'est même un petit peu contre-productif, en fait. Là, à la base, je viens couvrir une manif de vos collègues. Je viens leur donner la parole. Pour qu'ils puissent exprimer leurs revendications. C'est le jour où il ne faut pas m'embêter, en fait. Ça va ? Vous vous en sortez ? Monsieur ? Oui ? L'arbre, c'est pas le vôtre. Pardon ? C'est pas votre arbre. Merci. Super. Non, mais avancez un petit peu. Un centimètre. Vas-y, avance un peu. Je ne pense pas que je vais l'abîmer. Oui, après ça, c'est bien. Mais vu que vous me le demandez à peu près à une fois toutes les trois semaines, vous ne voulez pas le noter pour une fois quelque part ? Oui, mais je vous rencontrerai pas une fois toutes les trois semaines, monsieur. Bon, la compagnie d'intervention, rien que depuis le début de l'année, je vous ai déjà vu pas mal de fois. C'est que vous venez à notre rencontre, alors ? Alors là, c'est vous qui êtes venu à ma rencontre. Je m'abritais juste de la pluie. Il y a un feeling entre vous et nous, pour ça. Pardon ? Il y a un feeling. Ah bah oui, forcément. On s'aime bien mutuellement. J'ai remarqué, oui. Ouais. OK. C'est bon pour vous ? Venez, monsieur. Merci. Et bonne journée. Vous aussi. Également. Allez, au revoir. Oui ? Vous voulez faire encore ? Vous allez patienter encore un petit peu, si vous voulez. Ah, finalement, c'est pas fini ? Pour le moment, non. Ah oui. Pour moi la pique. Mais sérieux ? C'est pas la difficulté, hein ? Pourquoi ? Ça va pas bouger. Bah non, vous m'avez dit que c'était bon. Alors pourquoi maintenant ça a changé ? Parce qu'on décide. Bah oui, mais vous décidez. Mais faut le justifier ça, monsieur. C'est la loi. Vous pouvez pas m'immobiliser sur la voie publique sans qu'il y ait de raison. Là, c'était un contrôle, il est terminé. Donc pourquoi vous revenez ? Ils vous diront ce que besoin était. Vous savez que vous avez une fiche. Oui, bah oui, je sais que j'ai une fiche. Je l'ai contesté au Conseil d'Etat. Donc parce que j'ai une fiche, alors j'ai le droit à un contrôle plus. On attend d'avoir les rangements qu'il faut. Ça va ? Bah rien, je suis sorti du métro comme d'hab. D'accord. As-tu encore le terrain ? Bien 20 minutes, ouais. Ah, j'ai fait 10 mètres. Putain, il va se faire clasher aussi. Alors, monsieur Lance, on vous conserve encore 10 minutes pour avoir des instructions du parquet. On les aura pour 14 heures dans 10 minutes. Mais pourquoi ? Instructions de quoi en fait ? Bah je vous le dirai quand je les aurai les informations pour l'instant. Là, ça fait un petit moment que vous me retenez. Il faut quand même que ça se justifie quoi. Je vous le dis, voilà. Ça fait pas longtemps, ça fait 20 minutes. Ça fait 20 minutes. D'accord, mais sur la base de quoi en fait, vous me retenez ? On attend des instructions du parquet. Mais sur la base de quoi ? Voilà, je les attends. Quand je les aurai, je vous les donnerai. Bien, monsieur. Voilà. Ok. Salut, bonne journée. Bon courage. On vient d'avoir le parquet, on va vous emmener à un commissariat de police. Pour quelle raison ? Pour une prise d'empreintes. Mais vous les avez déjà, mes empreintes ? C'est les instructions du parquet. Monsieur, arrêtez. Vous avez mes empreintes digitales et ADN. Qu'est-ce que vous voulez de plus ? Mes empreintes de pied ? Monsieur, monsieur, monsieur. C'est le parquet, c'est pas moi, monsieur. J'ai vécu. Non, mais c'est pas possible. Si vous avez les empreintes, vous pouvez pas les demander une deuxième fois. Excusez-moi, je vous demande de parquet. Non, mais je vous suis, il n'y a pas de problème. Vous ne vous stressez pas. Mais juste, ça n'a pas de sens. Nous, on vous conduit à nos plaisirs. Voilà. Trouvez une justification un peu plus solide, quoi. C'est le parquet. Un truc qui marche, quoi. Parce que là, ça ne va pas passer. C'est le parquet, c'est le parquet. C'est pas nous, c'est le parquet après. Ok. Bon, je vous suis. C'est pour ça qu'on a pris 20 minutes pour les avoir. Pas de problème. Moi, je vous suis. Mais après, il faudra assumer. Oh oui, pardon. Excusez-moi, c'est un réflexe. On va où ? Pour l'instant, on attend. Ça va foutre la merde, après. J'ai mes collègues qui m'attendent. Je dois travailler. Après, vous verrez avec le PJ. Non, mais tout ça, c'est pour pas que je filme. C'est juste ça, en fait. C'est l'excuse la plus pourrie que j'ai jamais entendue. C'est une excuse, monsieur. C'est une instruction du parquet. D'accord. Vous irez vous plaindre au parquet directement. Oui, bah oui. J'ai l'habitude. Bonjour. Bonjour. Vous les avez donné déjà, vos empreintes ? J'ai donné mes empreintes 5 fois et la DL 2 fois. Faut vous trouver un avocat pour faire sauter l'affiche. Taquette sera active. Vous parlez de l'affiche S ou de la fiche de recherche ? Il y a une affiche de recherche. Elle devrait être sautée depuis 2017. Ah non, mais c'est à moi qu'il faut dire ça. Moi, je vous explique comment la faire sauter. Si vous prenez pas d'avocat. Je veux bien vous écouter. Si vous prenez pas d'avocat pour faire sauter l'affiche, chaque fois que vous viendrez contrôler, on vous amènera dans un commissariat pour ne pas vous apprendre. Je vais virer l'affiche parce qu'on a fait les empreintes. Alors je vais vous dire, il y a la théorie et la pratique. Mais nous, on fait des tas de gens qui ont encore des fiches actives alors qu'elles sont caduques. J'ai remarqué. Donc voilà. Si vous faites pas vous l'effort, nous on le fera pas. Mais là vous voyez bien que je les ai donné les empreintes. Non, on voit rien du tout. On est des exécutants. C'est l'OPJ qui va le voir que vous les avez donné. Donc vous m'emmenez quand même ? Oui, bien sûr. C'est ridicule. Mais non, c'est vous qui êtes ridicule. Il faut faire sauter cette fiche. C'est pas moi qui l'ai, la fiche. C'est vous qui l'avez. C'est de la faire sauter au Conseil d'Etat. C'est le bordel, etc. Il faut prendre un avocat. C'est un avocat qui peut, mais à un moment, c'est pas l'avocat. C'est pas au Conseil d'Etat qu'on fait sauter des fiches. C'est le seul endroit où on peut. C'est pas le Conseil d'Etat qui nous fait dire. L'affiches, c'est le seul endroit. C'est où alors ? Par la fiche de recherche. La fiche de recherche, c'est de la préfecture. La fiche de recherche, pour votre prise d'empreintes, si vous ne la faites pas sauter, chaque fois qu'on vous contrôle... Je ne comprends pas si vous avez les empreintes, comme on peut avoir une fiche de recherche aussi. L'ordinateur, il ne comprend pas que... Je vais vous dire, la santé, la justice, la police, c'est les mêmes combats. C'est Minitel, quoi. Mais c'est pas Minitel, il n'y a personne pour la faire sauter parce que tout le monde s'embranle, parce qu'on a d'autres choses à faire. Ok. Voilà, je vous le dis tel que... Mais là, ce qui m'embête, c'est que... Je vous le dis tel que ça... Ce qui m'embête, c'est que moi, je suis normaliste, je viens couvrir la manif des policiers, vous m'emmenez, le temps que je revienne, c'est fini, quoi. Oui, bien sûr. Donc, à un moment, là, moi, je ne fais pas faire mon travail. Mais moi, ce que je vous dis, c'est que si vous ne faites pas l'effort de vous faire enlever cette fiche, à chaque fois... Ça va être de ma faute, là. En tout cas, ce n'est pas de la nôtre. Nous, on ne fait qu'exécuter, le désexécutant. La fiche, elle date d'un contrôle judiciaire qui a été terminé en automne 2017. Il faudrait peut-être qu'on passe à autre chose au bout de 4 ans, quoi. On y va ? C'est bon, venez, monsieur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada